Je suis plus âgée que Vincent et je m'y suis mise un peu avant 3, mais quand même bien plus tard dans ma carrière professionnelle. Donc oui, on peut s'y mettre plus tôt, mais on peut aussi s'y mettre plus tard, je sais. Donc qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc en fait, mes recherches actuelles sont à l'interface entre la biologie de la conservation et la psychologie de la conservation. Alors, moi je suis chercheuse à l'adresse, je travaille au CSCO, au Medium. Donc je travaille en gros sur ce triangle-là, qui sont les expériences de nature, les dynamiques de la biodiversité, les expériences que les gens auront et les interactions et les communications entre les acteurs sociaux sur cette dynamique de la biodiversité dans un contexte occidental. Alors je ne travaille pas toute seule parce qu'en fait, je travaille à mon co-encadrement des doctorants. Donc ça fait pas mal d'écho à ce qui s'est fait dans la première fois. Et de cette présentation précédente, puisque je ne fais que des points encadrement. Ah non, je vais m'en faire la même chose. C'est bon. Donc j'ai eu un point encadrement et je vais vous encadrer une doctorante à Gaprioli autour de la visite au zoo. Est-ce que c'est une experte de nature ou pas ? Donc je suis encadre avec Suzanne Fetton, un psychologue de la conservation américaine. Donc elle vient de finir sa thèse et elle actuellement pose d'or, donc ça veut dire que c'est possible, on va faire des trucs comme ça pour en parler. Je concadre actuellement la thèse de Nielson Duong, qui est en deuxième année, et qui travaille sur les expériences sensorielles de la nature en ville, plutôt olfaction et être. je travaille avec une... je concadre avec une psychologue de l'environnement, Barbara Delphoi de l'Université de l'Enterre. Je crois que je ne vais pas y arriver, si ça existe. Je concadre avec la thèse de Anna-Christina Torres, qui est une de mes côtoyens qui était formée et co-formée en écologie et en sciences de la conservation, autour du jardin partagé comme un outil de résilience socio-écologique et d'emploi en citoyens. Donc je la concadre avec une biologiste et, par contre, dans son groupe des thèses, il y a des politistes et des gens qui font des sciences de la gestion. Voilà, et puis je concadre la thèse de Pauline Conversy, je sais, ça fait beaucoup de concadre. Qui travaille sur le dispositif participatif de biodiversité et d'engagement sur un territoire. Donc là, ça va être quelqu'un qui fait des sciences de la gestion. Et puis de Marine Levé, qui travaille sur l'intérêt et l'engagement jardin et la dynamique des pollinisateurs. Elle est ancrée en écologie et je ne suis pas encadre. Voilà, donc, bon, ça c'est pour vous dire ce que je fais et en fait d'où je viens. En fait, moi j'ai fait ma thèse de CEF, il y a presque 20 ans, sur les dynamiques des matrieuses, donc en dynamique des populations, entièrement pure et burque. Ensuite, je suis partie en post-doc en écologie en Norvège, j'ai fait la même chose sur les campagnes de Roussac. Et puis j'ai discuté comme une conférence en biologie et de la conservation, où je travaillais à Orsay. Et là, j'avais commencé à engager un projet de recherche sur les tortues florides comme l'espèce anthropique dans le milieu naturel, avec une partie écologique, et puis aussi ainsi de suite comme l'ambiance que l'entraînement de ces tortues, elles étaient jetées ou relâchées en nature par les propriétaires, et je voulais savoir pourquoi. Et donc j'ai été voir mon directeur de labo à l'époque, qui était Pierre Néboulon, je lui ai dit « Oui, je sais que tu travailles avec les gens de sciences sociales, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qui peut nous répondre à cette histoire ? » Donc il a envoyé un mail à son collègue, qui a dispatché mon mail à plein de gens, et c'est Néronique Servet qui m'a répondu, qui est anthropologue à Liège, et qui m'a dit « Viens, on va voir ». Donc ça, c'est en 2000, et je me rappelle très bien, parce que c'est devenu une légende entre nous, parce que Véronique s'est devenu une amie, c'est devenu une légende entre nous, où j'ai fait raconter mon histoire avec la tortue, c'est quand même une espèce qui est potentiellement enlaissante, il y a des gens qui relâchent, ils n'ont pas le droit, ils essaient de comprendre pourquoi, blablabla, et elle m'a écouté, et elle a dit « C'est super intéressant ce que tu as raconté, moi je veux bien bosser avec vous là-dessus, mais vous allez chanter de façon de parler, d'accord ? » Et en fait, c'était la première étape, où elle devait être enchantant, c'était la demi-midi. Et voilà. Donc j'ai travaillé sur la tortue florique, puis après ça s'est arrêté, puis j'ai commencé un autre travail, sur un projet un peu aussi final, qui était là, carrément interprofessionnel, sur une autre espèce un peu normalement, un problème des pigeons dans la ville. Et là, j'ai fait le dessin de la conservation, parce que ce projet-là, il était à la fois co-construit et co-fait, avec des gens, des ethnologues, des éthologues, des gens d'associations de protection animale, de protection de la voiture, etc. Et là, j'ai eu un petit souci, enfin, un petit souci. On était une dizaine de chercheurs, on était tout le temps en train de se réunir, enfin, tous les deux mois au sémissaire, on avait mis en place un protocole de réunions régulières, avec un espèce de charte, de pacte, qui était que tout ce qui se disait dans ces réunions ne sortait pas, et que c'était une façon aussi, entre nous, en tout cas, pour construire quelque chose, et qu'on pouvait être libres, à partir du moment où on savait que ça n'était pas jugé, qu'on était bien vivants, etc. Et puis, j'ai une de mes collègues, qui, à un moment ou de la fin du projet, a dit qu'elle avait, une collègue de sciences humaines, etc., et qui a écrit un article sur la façon dont on fonctionnait. Et donc, elle a écrit, elle était en train d'aller étudier, donc je suis allée la voir ensemble pour eux, je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, ce n'était pas dans la charte. Et donc, tu ne fais pas ça. Et donc là, on s'est vraiment très fortement ennuyé. Et finalement, elle n'a pas écrit, en tout cas, elle l'a écrit, mais elle a au moins, co-construit avec les gens qu'elle étudie. C'était beaucoup mieux. Et puis, à l'époque, à ce moment-là, de toute façon, il y a cinq ans, j'ai rencontré Suzanne Clayton, qui est psychologue de la conservation des Etats-Unis, tout simplement parce que, je remplanterai une thèse, ma première thèse, en termes disciplinaires. Et puis, la doctorante avait soumis un article dans l'Ecologian Society, et les remarques avaient été sorties en disant, « Votre papier est très bien, mais par contre, il manque quand même un cap théorique qu'est la conservation psychologique. » Donc, on dit, ben, on ne connaît pas. Donc, on a regardé sur Internet, on a trouvé des papiers, notamment un bouquin qui s'appelait comme ça, « Chanté Apéritique », qui est co-écrit par Suzanne Clayton, qu'on a acheté, que j'ai adoré, et voilà, j'ai montré Suzanne, et elle m'a dit, ben, que vous voulez bien avoir... Donc, j'ai eu une thèse de ma doctorante. Donc, elle est venue, puis on l'a accroché, et c'était une rencontre humaine. Et donc, voilà. Et elle m'a dit, « Tu veux faire de la psychologie ? Ben, va te former ! » Et donc, je me suis formée, mais je n'ai pas fait une thèse, et j'en parle après. J'ai été faire un workshop, et puis après, je suis tout formée, etc. Bon, maintenant, je... J'ai été promue DM au CNRF, dans la commission 52, et le petit passage pour me remonter, c'est que j'ai eu des... C'est une commission principinaire, donc c'est celle qu'on parle pour Vincent, et qui vraiment, je pense que c'est une chance d'avoir ce truc-là au CNRF, c'est que c'est un institut qui a plein de niveaux, mais qui, quand même, intègre l'importance de l'intensibilité pour ceux qui veulent en faire. Donc, en plus d'en faire, moi, je collabore avec d'autres sites pour s'en faire des fois, mais quand on s'en s'en fait pas, c'est juste génial. Et tout n'est pas si simple. Donc, la première chose, donc là, je vais redire un peu ce que vous avez dit, c'est que ça permet, ça permet en consacrément les cadres de pensée de l'écologie. On ne comprend pas forcément lequel de penser des autres, au début, et puis on perd une légitimité professionnelle. Donc, moi, quand j'ai commencé ce schéma-là personnel, enfin, c'était depuis 2000 que je collabore avec la gestion sociale, quand j'ai commencé ce chemin personnel de me former à la psycho, je me suis demandé si je n'allais pas faire une thèse. J'avais déjà mon HDR depuis 5 ou 6 ans. J'avais déjà en faire des thèses, et j'étais en quarantaine de thèses, ce n'était pas facile. J'ai cherché un calendre de thèses pendant deux ans, un an. Et puis, j'ai renforcé des psychologues de l'environnement, et notamment une personne qui m'a dit, une fois famille, qui m'a dit, « Non, ce n'est pas la peine de faire une thèse, parce que de toute façon, en psychologie, si vous ne commencez pas en licence 1, vous ne serez jamais connus comme psychologues. » Du coup, et puis après, j'ai rencontré d'autres gens, et notamment Pierre-Henri Lujan toujours, qui m'a dit, « C'est là qu'il m'a dit, arrête de faire parler d'un chronosomix. Tu fais de ça, tu te dis, c'est tout. » Et donc, voilà, j'ai fait ça, je fais aussi tout. Maintenant, je suis chercheur associé au laboratoire de psycho-social de Paris, et c'est parfait. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai une classe, à l'intérieur de la biologie de la consommation. Et du coup, je suis venue très discipline déconquêtée. Parce qu'une fois qu'on a passé deux ans à se poser à prendre la thèse, de savoir pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, où je vais, etc. Bah non, mais c'est juste le bonheur total. Donc, il ne faut pas qu'on en le fasse, évidemment, mais ce qu'on a envie de le faire, je passe, enfin là, c'est juste une petite réflexion, mais le processus classique d'acquisition de connaissance, quelquefois, ça renvoie à un renforcement disciplinaire, quelquefois, peut-être même s'enfermer au milieu de toutes ces questions de société. On en reparlera après, si vous voulez. J'ai une expérience la dernière semaine dernière. Et du coup, moi, je suis passé là, pareil, tout le monde n'est pas obligé de faire comme ça. Mais moi, maintenant, je regarde un objet avec mes étudiants, je regarde un objet, je dis de quoi on a besoin et où on va chercher. Et on va chercher des collègues, on va chercher des étudiants, on va chercher des étudiants, mais par contre, on fait correctement, on essaie d'être un nouveau possible, évidemment, on ne va pas... Et en plus, on peut travailler aussi avec les gens de la société civile, avec les acteurs sociaux, et si on construit ensemble des questions de recherche, ça va beaucoup mieux que quand on va donner des réponses à des gens en disant, « Regardez, j'ai trouvé la réponse à des questions que vous n'avez pas posées. » Et donc, c'est cool. En tout cas, ça, c'est une expérience personnelle. Voilà, ça, c'est pour moi. Donc, maintenant, qui je suis au Sesco ? Donc, en fait, on reprend un peu la suite de Denis. Donc, Denis, a parlé de Denis Sesco. Quand on a fait la journée contre l'incarnation, je suis arrivée à ce moment-là, dans ce laboratoire, et c'est Denis, sur l'impulsion très forte de Denis, on avait proposé deux équipes alors qu'avant, c'était un petit labo qu'il n'y avait pas. Il y avait une équipe. Et donc, il y avait deux équipes, l'équipe BEC, qui est base écologique de la conservation, et puis l'équipe SES, socio-écosystème, avec idée que l'équipe BEC était plutôt des écologues, et l'on sait, c'était une ouverture par l'intensité scénariale. Donc, l'équipe BEC, c'était des dynamiques d'époque, l'écologie de la communauté, l'évolution, et puis l'équipe SES, il y avait des gens qui travaillaient dans la mine, des sociétés publiques, et puis de l'absence. Et puis, entre les deux, il y avait deux groupes de réflexion qu'on avait appréciées comme des groupes internes, qui se réunissaient toutes les semaines, et puis, qui réfléchissaient sur des sujets... Bon, 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 et alors, ça, ça a pas... Enfin, si, ça a marché. Ça a marché. Mais, notamment, les groupes de réflexion avec échange, ça a permis de couvrir une culture générale dans les vacances d'esprit. En tout cas, c'était une idée. Ça a entraîné à... chacun s'exprimait clairement. Et puis, tout à petit, on a vérifié que, quand même, ça légitimait progressivement chaque discipline de recherche dans l'apportatoire. C'est un petit dameau, hein, dans les 25 dernières moments. Et... Et... Et au niveau du laboratoire, en général, quand même, donc ça, ça fait 5 ans, que... genre 4 ans que ça marche comme ça. Trois ans. Ouais. Parce que là, on passe en deuxières dans une nouvelle contextualisation. Et en fait, tout le monde n'adapte pas du tout à cette dynamique, notamment les écologues. Donc, sur les 25 dernières moments, il y a deux personnes de sciences sociales. Alors, un politiste et un personne qui fait des sciences de gestion. Et moi, je ne suis considérée par mes collègues ou mes collègues par certains comme... Je suis aussi science sociale. Alors, je suis formée à l'écologie. Donc, les luttes du pouvoir sont très tenaces, notamment dans les demandes de l'ouverture de poste. Et du coup, les mots échangés, c'est parfois vraiment très très dur. Et j'ai encore une expérience parce qu'il y a 15 jours, on a eu un rayon d'équipe, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. On a été collectivement de s'organiser en plus petites équipes. Donc, on est en train permanents. On fait cinq équipes. Donc, c'est un peu de chaleur. Donc, une équipe qui va s'appeler... Enfin, je ne connais pas le titre exact, mais ça va être autour de la conservation des populations. Une équipe qui va s'appeler l'ECOMAC, l'écologie des communautés, macroécologie et conservation. Donc ça, c'est deux équipes qui sont clairement disciplinaires en écologie et en biologie de la conservation. Et il y a suivi. Et puis, trois équipes qu'on a appelées expérimentales. Une qui est en écologie, en recherche action, qui est écologie en bain et aménagement. Et puis, une qui s'appelle transition écologique et expérience de nature. Et une qui s'appelle politique de conservation et de la puissance collective. Et puis, nos deux groupes de réflexion, on les a transformés dans un seul groupe qui s'appelle le groupe OMCF pour remettre la conservation d'ailleurs. On essaie de voir toutes les semaines, pareil, pour discuter et pour éviter que les gens qui se disaient écolos allaient dans le groupe pop-com et que les gens qui se disaient interdisciplinaires allaient dans le groupe inter. Ils n'ont pas danser un seul groupe avec un seul nombre et ça marche. Voilà. Pour finir, comment est-ce qu'on peut organiser l'interdisciplinarité dans une équipe, à mon avis ? Surtout, en ne l'imprisonnant pas. En travaillant avec des individus et pas avec des disciplines. Et en fait, plus ça va et plus je ne fais pas la fois dans la recherche que dans la relation, enfin dans les hôtels de recherche, puisque je fais de la psycho, et dans les relations entre les personnes et ils doivent arrêter sur la recherche. Acceptons l'affectif, bon sang, on est tous promus par nos affects et on nous explique depuis qu'on était petit que ça, ça ne doit pas en prendre compte parce que nous sommes des personnes rationnelles. Et bien non, c'est pas vrai. Donc on accepte l'affect, on comprend et on analyse le rationnel. Je travaille avec des gens et je travaille avec des gens, je vais chercher les gens s'il n'y a pas de suite, je ne serai pas bien. J'ai travaillé avec des gens, je n'y avais pas de suite, ça n'a pas marché. Donc ne pas occuper les difficultés, ça c'est sûr. Et pour les étudiants, moi ce que je fais en tout cas, c'est que j'ai le cours en cadre parce que ça permet d'apporter des meilleures compétences dans les disciplines. Et puis, alors, tout à l'heure, Henri donc je disais je ne peux pas l'apposer à mes collègues, donc j'ai un peu à mes étudiants, je leur remise, je leur disais oui, à travailler en groupe. Et donc on a fait un premier exercice en groupe dont je parle parce que je suis vraiment très fière. On est parti en séminaire d'écriture trois jours avec le groupe d'étudiants et nos collègues et on a écrit un papier qui est également publié dans l'information chaîne d'autorose. On est juste trop contents. Et puis, et là j'ai travaillé avec mes étudiants, ils sont bien travaillés ensemble tout seuls sur un autre papier qu'ils vont finir. Alors on va bientôt le filer avec eux. Et voilà. Et j'ai oublié de dire ce que j'avais promis à nous dire. Mais tant pis, c'est pas pour la question. Merci. Merci.